bonjour les amis donc voilà le projet est en train d'avancer là je m'apprête à souder la la pâte de fixation d'amortisseur qui m'a été fait par ce gentil cartis 108 donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé normalement la pâte a été faite de manière à ce qu'elle soit soudé en fait comme ça mais bon voilà et que normalement l'amortisseur en fait est fixé dans le trou qui est en dessous bon vu que je suis pas un super soudeur si je fixe la pâte comme ça en fait il y aurait une espèce de force de levure en fait qui va pousser la pâte à s'arracher dans ce sens là en fait vu que je débute un peu en soudure et j'ai pas envie de faire des conneries ni de me tuer en roulant parce que j'aurais perdu mon monobras en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai percé un deuxième trou un peu plus haut pour pouvoir mettre la pâte couché comme ça du coup j'aurai beaucoup plus de surface en contact avec le monobras et ce qui va me permettre donc de souder sur tout le pourtour et aussi sur le pourtour à l'intérieur comme ça du coup j'aurai un maximum de soudure et je serai sûr que que ça va tenir et puis en plus j'ai pu en fait la force de bras de levier qui qui pousse la pâte d'amortisseur à s'arracher comme ça en fait là voilà toute la force va plutôt arrivé de de biais en fait on réduit la force de levier donc donc voilà un petit peu le le bordel mais écoutez c'est parti bon bah quand faut y aller c'est parti c'est parti bon c'est peut-être la soudure la plus moche que j'ai vu toute ma vie mais bon au moins ça tient donc bon alors je vous avais dit que j'avais un problème avec mon étrier de frein avant parce qu'en fait sur les af1 125 le moteur envoie la chaîne à droite en fait pas à gauche comme sur les am6 les ou les derby du coup comme les deux disques sont du du même côté le disque avant le disque arrière l'ajout la la jouante n'importe quoi là la fourche du coup normalement à le disque de frein du côté droit or moi vu que mon moteur envoie la chaîne du côté gauche je voudrais que mon disque soit du côté gauche aussi les problèmes c'est que ça marche pas parce que si je les mets comme ça c'est mort vu que les attaches sont cachées par le disque ça veut dire qu'il faudrait que je le mette de ce côté là problème c'est que si je les mets comme ça faut faire une patte de déport assez complexe un espèce de l comme ça qui part comme ça qui revient là avec certainement des entretoises parce que une petite différence de niveau encore que enfin faudrait voir mais bon ce serait une patte de déport peu compliqué quoi sinon bas une solution c'est de faire pivoter le fourreau à 180 degrés comme ça pour avoir les attaches de ce côté là est fixé les trier comme ça un problème c'est que de toute ma vie j'ai jamais vu une seule moto avec l'étrier placé vers l'avant donc je sais pas si au niveau des forces qui s'exercent ça pose un souci par rapport au refroidissement du disque etc je sais pas du tout donc je me pose la question écoutez donnez moi votre avis sur sur le forum quoi mais ça serait vraiment la solution la plus simple quoi ce serait de retourner le fourreau et de mettre l'étrier comme ça là du coup j'aurais plus de j'aurais plus de problème bon à voir dites moi ce que ce que vous en pensez si c'est puissant de si c'est mieux en tout cas de de mettre comme ça et de fabriquer une patte de déport un peu spécial limite soit ça peut peut-être être le plus intelligent alors autre petite surprise sympathique c'est que apparemment la colonne de direction de la malagouti dracon est plus longue qu'une colonne de direction de d'af1 125 du coup là la tige du thé de fourche elle ressort pas du tout je suis bien à quasiment un centimètre et demi de 2 du bord de lutte et de fourche supérieure du coup je peux pas serrer le l'écrou qui se trouve ici donc déjà je vois qu'il ya un filetage intérieur je vais voir si je peux bricoler un truc pour ça tienne ce soit bien fixé bon on verra bien bon bah écoutez j'ai plutôt bien bossé aujourd'hui donc voilà la patte de fixation est soudée le la fourche d'af1 125 passe bon il ya quelques petites modifs à faire alors ouais alors ça j'ai vu qu'en fait pour les fourches n'ont pas foutu pareil du coup là j'ai pu la 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 but est en fait pour la direction du coup bah la butée se fait quand le quand le tube de fourche elle touche le cadre en fait donc j'ai plusieurs solutions pour régler ce problème soit je viens percer le thé de fourche inférieur là à ce niveau là et je viens mettre des vis ou des boulons qui vont sortir par là en fait et qui vont se caler sur sur la butée de la colonne des directions qui est là soit je mets une vis ou un boulon voire même je soude une tige ici qui fera les qui fera la butée sur les deux ergots qui sortent là sur la fourche voilà bon je pense que le plus simple c'est de 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 foot des boulons ici de percer de foot des boulons ici pour la pour faire la butée voilà mais globalement c'est une affaire qui roule ça avance bien voilà donc là j'avais placé le moteur pour voir bien positionner le le monobras mais bon tout a l'air de rouler donc c'est parti pour la suite c'est parti Sous-titrage ST' 501